Je suis autrichienne, en effet, et puis j'ai grandi, j'ai fait mes études en Autriche, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait donc jusqu'à 26 ans, à 26 ans j'ai quitté Montpigne, j'ai fait un petit détour par l'Afrique où je suis restée pendant 9 ans. J'ai vu une autre manière d'élever les enfants, j'ai vu comment se comportent les enfants là-bas, c'était très intéressant et ensuite je suis arrivée en France avec mes enfants qui étaient petits et en 2010, comme Alexandre, j'ai passé du concours de professeur des écoles et j'ai découvert un univers que je connaissais pas parce que moi j'ai pas grandi en France et je connaissais juste un peu à travers mes enfants mais j'étais très timide. Moi j'étais parmi séparément qui n'osait pas rentrer dans l'école en disant je sais pas mais je vais peut-être dire des bêtises. Donc en fait c'était très intéressant pour moi et j'étais vraiment rapidement extrêmement surpris, surtout en maternelle. Moi j'ai fait rapidement presque tous mes postes étaient en maternelle parce que je m'y plaisais beaucoup. Et ce que j'ai vu c'était juste incroyable. Tout le matin les enseignants arrivent avec une activité sous le bras et tous les enfants le font. J'ai dit alors ça c'est juste incroyable. Moi j'y croyais pas au début. Et donc j'ai dit rien que ça. Et un jour j'étais en décharge de direction d'une directrice et quand j'arrive elle m'a dit est-ce que tu peux faire une évaluation en numération ? Tu vas voir jusqu'où ils peuvent compter. Je dis d'accord pas de souci. Et ce jour-là, enfin c'était pendant quelques semaines, il y avait une petite Allemande qui était dans cette classe qui était chez sa grand-mère et la grand-mère elle a eu la bonne idée de la mettre à l'école maternelle. Donc elle était parfaitement bilingue. Elle était donc dans cette classe et donc j'appelle tout le monde. Ils comptent les uns jusqu'à 3, les autres jusqu'à 100. Et j'appelle la petite Allemande. J'ai dit bon est-ce que s'il te plaît veux-tu bien compter ? Tu comptes aussi loin que tu peux. Et puis moi je vais noter jusqu'où tu arrives. Et là elle dit mais là j'en ai pas envie. Je dis ah ouais ? Ah non non là j'ai pas du tout envie. Elle est repartie à son jeu qu'elle était en train de faire. Je dis mais c'est juste incroyable pourquoi il n'y a que elle qui fait ça. C'est vrai que ça m'a interpellée. Je dis en fait les enfants français sont très dociles. Et on les rend... Voilà je trouve ça... Et quelque part est-ce qu'ils apprennent vraiment à choisir à faire des activités qui leur conviennent à un moment précis ? Est-ce qu'ils leur proposent leur correspond aussi ? Donc je me suis dit il va falloir que je vois si je ne peux pas faire des choses un peu autrement. Et donc vous avez entendu parler des écoles de la forêt dans mon pays, les enfants au centre de la forêt. Je suis allée voir ces écoles-là et j'étais juste éblouie parce que je voyais avec quelle patience les enfants construisaient une cabane, essayer de mettre un bâton en équilibre et qu'ils retombaient pendant 30 minutes. Et puis après il y en a un qui arrive et j'ai dit une fois que j'ai fait le petit chien, je veux passer d'appart à porte. Et puis il dit pas de problème, il enlève le bâton. J'ai dit ah il a fait 30 minutes pour qu'il tient ce bâton mais c'est pas de problème, le chien il veut passer, vas-y. Donc j'ai dit waouh chapeau quoi. Donc je me suis dit il va falloir que je trouve une solution. Donc au début j'étais donc une année dans une école maternelle, il y avait juste un parc à côté. J'ai dit waouh jackpot. J'y vais tous les jours, tous les vendredis avec mes élèves dans le parc. Et j'ai fait ça une année et ça m'a plu énormément. Donc il vous a long parlé, c'était très complexe ce qu'il a dit. Sauf qu'à la fin de l'année j'ai changé de poste et je suis devenue directrice d'une école maternelle rep en plein centre de Dijon avec quelques immeubles autour et là j'ai déprimé. En plus j'y arrivais, la cour, ah ben voilà, tu peux mettre la photo de la cour, elle venait d'être refaite magnifiquement. C'est vrai que c'est pas moche parce qu'il y a des arbres mais alors je leur ai pleuré. Ils ont bétonné tout jusqu'autour des arbres. Le bac à sable était enlevé, j'ai essayé de négocier, j'ai dit, est-ce qu'on peut pas avoir un petit au moins ? Rien, pas de ça. Donc du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Donc j'étais dans ma cour pendant toute l'année et puis je regardais les enfants et puis derrière moi il y avait de l'herbe. C'était la cour de l'élémentaire. Ils ont une cour bétonné pareil et puis quand même une pelouse qui est assez grande avec un petit terrain de foot. Donc du coup, je me suis dit, j'ai vu, comme les enfants n'ont pas le droit d'être dans l'herbe quand c'est mouillé et puis en hiver souvent c'est mouillé, donc ils allaient vraiment pas souvent. Et je suis allée voir le directeur à côté, j'ai dit, dis donc tu pourrais pas me céder un peu d'espace là tout au fond, vous vous en servez pas, là où il y a le pommier déjà, comme ça je pourrais peut-être mettre en place quelque chose avec ma classe. Et il dit, oh ben si tu veux, vas-y. Donc me voilà parti à écrire un projet, ça c'est toujours bien quand on sait, c'est même normal quoi. Apparemment à mon hiérarchie, il fallait que je propose un projet quand même qui tient la route. Donc pareil, j'ai fait un petit dossier, j'ai créé un projet déjà avec un constat, avec mes élèves qui venaient du quartier et qui ne sortaient jamais. Et donc j'ai expliqué pourquoi je voulais faire ça. J'ai envoyé tout ça à mon inspecteur qui était tout de suite d'accord. Donc ça c'est la cour qu'on voit de mon école. Et l'inspecteur m'a tout de suite répondu, je vous soutiens, c'est parfait. Donc j'ai dit, oh ben super. Donc après, venait l'étape numéro 2. Donc ça c'était rencontrer l'adjointe Omer. Elle est venue de temps en temps, elle vient manger avec moi, ça tombait bien. Deux semaines plus tard, elle venait et je lui parlais. J'ai dit, j'ai une petite idée, j'aimerais faire quelque chose dans ma cour. Elle a dit, non mais vous savez, ce n'est pas possible. Et là, heureusement, je savais déjà, Joël va parler plus tard, je savais déjà que ce genre de coin sauvage, enfin, où on en sauvage un peu, la pelouse, on fait genre un espace extérieur naturel, ça existe déjà à Strasbourg. Et je dis, mais vous savez, vos collègues à Strasbourg, ils le font déjà. Il va falloir qu'ils vous leur demandaient, mais comment est-ce qu'ils ont résolu le problème de sécurité ? Et puis, en fait, je lui ai montré mon dossier et en fait, elle m'a fait confiance. Parce qu'elle était quand même très inquiète au niveau sécurité et puis les parents. Si vous ne vous inquiétez pas vraiment, moi, je vais faire le nécessaire pour que ça va bien se passer. Donc, elle m'a fait confiance et donc voilà, parti, tu peux passer la prochaine photo. Alors, vous voyez là, à partir des arbres, c'était qu'une jolie pelouse. Donc, c'est très simple ce que j'ai fait, mais c'est déjà suffisant pour découvrir plein de choses. Donc, en fait, je leur ai dit, vous n'avez pas besoin de faire une barrière. Certes, c'est la cour de l'élémentaire, ce n'est pas grave. J'irai avec mes maternelles, on n'a pas besoin de faire une nouvelle barrière, un grillage et tout. Vous posez juste des arbres couchés. Pour les enfants, c'est un repère visuel, ça suffit. Donc, voilà, les arbres couchés, là, ils savent, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Voilà, donc, et ceux qui derrière, je dis à la mairie, s'il vous plaît, vous n'intervenez plus. Venez pas tendre, ce n'est pas la peine. Et puis après, voilà, j'ai commandé du matériel. J'ai dit, j'aimerais bien avoir un tas de sable, un tas de terre, des rondins brins coupés, des cailloux, tout ça. Donc, voilà, en fait, quasiment tout le matériel que je voulais a été livré. Et puis, on a commencé à aller. Donc, avec... Alors, déjà, pour vous dire, ce n'est pas, pour moi, une cour de récréation. C'est vraiment un espace de travail. On y va, j'ai fait classe dehors, en fait, c'est ça. Et vous voyez, quand on fait ça, les enfants n'ont pas besoin de récréation, parce que s'ils sont fatigués, un moment, ils s'assoient, ils regardent les autres, et puis ils repartent. Vous voyez, on ne perd pas le temps. On fait même plus classe que si on était allé à l'intérieur. Nous allons surtout dehors avec, donc, les enfants... Alors, les collègues des petites sections se sont engagés, se sont engagés d'utiliser cet espace, parce qu'ils ont un prêt vraiment incontournable. Les enfants des toutes petites et petites sections, il faut qu'ils aillent dehors. Après, les collègues des moyennes, des grandes sections, ils y vont de temps en temps, mais c'est moins régulier. Mais, par exemple, avec ma classe, des tout petits petits, on y va. J'y vais deux fois par semaine, même si le temps n'est pas idéal. Certes, si vraiment il pleut beaucoup, je ne suis pas encore équipée pour rester longtemps dehors, mais on y va dehors, même si on sait qu'on va être sales. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous faisons dehors ? Ce que j'ai dit aux enfants... Pour moi, c'était très, très clair. Il ne fallait pas que ça reste joli. Le sable, ce n'était pas nécessaire qu'il reste au même endroit. Au pire, je redemande. Ils ont le droit d'absolument faire, d'amonter tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de mélanger les sables avec la terre, de creuser des trous, de transporter des cailloux d'un endroit à l'autre, de faire la gadoue, de monter des trucs... Enfin, tout ce qu'ils veulent, vraiment. Il y a juste quelques règles. C'est ne pas jeter la terre, ne pas jeter les sables, ne pas jeter les cailloux, parce que ça embête un autre ou ça fait mal. Et puis, respecter la faune et la flore. Donc, bien sûr, on n'écrase pas les petites bêtes, parce qu'ils habitent là-bas, c'est leur maison. C'est vrai qu'ils ont vite compris, ces petites bêtes. Quand on trouve un, on est super content de le voir. Mais voilà. Donc, ensuite... Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas concrètement ? En fait, ils observent des choses. On essaie de comprendre ce qu'on observe. Par exemple, après la pluie, on va dehors sur la bâche, parce qu'on a investi une petite bâche quand même pour couvrir le sable. Ah ben, il y a de l'eau sur la bâche, mais pas à côté. Tiens, ça, c'est intéressant. Mais pourquoi il n'y a pas de l'eau à côté ? Donc, on essaie d'enlever l'eau et il dit, ah, elle disparaît. Ah, mais c'est drôlement intéressant. Pourquoi ? Ah, mais elle est où ? Elle est partie où l'eau ? Ah, elle est partie dans la terre. Vous voyez, si vous voulez, c'est une toute petite chose. Mais les enfants apprennent à observer leur environnement, puis après, ils se font leur propre image, comme ça. C'est drôlement intéressant. Ils voient les petites bêtes. Par exemple, on observe des ronds avec des petits cailloux qu'on jette dans la flaque d'eau. Et après, on va essayer de faire des ronds dans la classe. En fait, tout ce qu'ils font, ça leur parle parce qu'ils les vivent directement. Au début, j'étais pas très sûre de moi, donc j'ai amené un peu de pelle et des seaux. Et comme dit Alexandre, j'ai vu tout de suite que c'était pas du tout… En fait, ça devenait comme mon classe. C'est moi, c'est ma pelle, c'est mon seau. Donc, j'ai dit, oh là là, je laisse tomber le matériel. Et je voulais qu'ils deviennent créatifs. Donc, il fallait qu'ils inventent leur jeu eux-mêmes. Et donc, ça va beaucoup mieux comme ça. Au début de l'année, j'ai toujours des enfants qui ont peur de les salir. Qui arrivent comme ça, qui disent, maîtresse, je suis sale. Je dis, ah, c'est vrai ? Et comme ça, je dis, tu vois, moi aussi. Pas grave. Après, on va les laver les mains. Donc, quand tu vois que c'est pas un drame. Oui, après, on lave les mains, donc ça va très vite. Ou bien, j'ai plein d'enfants qui ne savent pas monter sur la butte. Elle est haute comme ça. Certes, un peu raide. Mais j'ai à peu près la moitié qui n'arrive pas. Et une fois qu'ils sont en haut, ils ont peur à descendre. Donc, je la montre. Tu plis les genoux. Tu fais des petits pas et on descend. Au bout d'un mois, ils savent tous faire. Ça monte, ça descend, ça court dans tous les sens. C'est parfait. Je vais, pareil, vous, juste rapidement parler encore une fois du jeu libre. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié. C'est que le jeu libre, c'est extrêmement sérieux. Les enfants apprennent à travers les jeux libres. Ce n'est pas seulement... Moi, je trouve qu'enfance, ce n'est pas si considéré. Parce que c'est un peu... Parfois, les collègues me disent, oui, toi, tu perds ton temps là dehors. Tu vois ? Ce n'est pas du tout vrai. Quand les enfants jouent librement. Mais vraiment librement. Vous voyez ? Quand je parle... Par exemple, les jouets que vous avez en classe. Le duplo. Je n'ai rien contre le duplo. Mais juste pour vous dire. Quand vous avez ça, tout a été étudié, conçu par un ingénieur qui a déjà tout réfléchi. Voilà. En fait, il y a deux positions pour mettre les duplo. Ou comme ça, ou comme ça. Et c'est tout. C'est du plastique. Pour les adultes, parfait. C'est toujours des couleurs un peu flashy. Toujours les mêmes. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants quand ils jouent à ça ? Ben, ils apprennent emboîtés. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais leur ce beau n'est pas stimulé. Comme si c'était dans la nature où il faut tout modeler, tout façonner, tout inventer. C'est pas du tout pareil. Et en fait, un enfant, quand il est dehors et qu'on lui laisse cette possibilité d'expérimenter, déjà à travers leur corps, et d'expérimenter tout ce qui est possible à faire, vous voyez, à ce moment-là, ils sont vraiment au travail. Et comme, par exemple, nous aussi, les adultes, on joue encore de temps en temps. Nous jouons encore. Par exemple, quand nous avons un problème, alors qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit à toutes les solutions qu'on pourrait faire. Heureusement, on ne les essaie pas tous, parce qu'on les fait mentalement dans nos têtes. On essaie de réfléchir. Oui, mais si j'ai fait ça, il va se passer ça. Et puis, si j'ai fait ça, il va se passer ça. Mais en fait, vous voyez, l'enfant, ça va nous aider à résoudre notre problème. Et les enfants, quand ils jouent librement, ils font exactement ça. Ça les entraîne à chercher des solutions. Parfois, ils vont essayer quelque chose qui ne marche pas, donc ils vont laisser tomber. Et puis, d'autres choses qui fonctionnent. Donc, ils vont développer ces jeux-là. Ils vont aller plus loin. Et ça, vraiment, ce moment-là, quand ils jouent, ils sont pleinement sujets de leur apprentissage. On a un peu ce fantasme-là d'avoir des enfants en classe, comme ça. Et puis, à un moment donné, on va pouvoir apprendre à tous les enfants qui sont là la même chose. Mais c'est juste un fantasme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la moitié, ils ne sont pas dedans. Ça ne les intéresse pas. Et en plus, le kick qu'il faut pour vraiment apprendre des choses, vous savez, toute la vie, on peut apprendre. Toute la vie. Mais il faut une chose, une recette, un seul point qui est extrêmement important, c'est l'enthousiasme. On peut apprendre une langue quand on a 70 ans. Et quand vous êtes amoureuse aux États-Unis qui ne parle que l'anglais, alors là, je peux vous dire à un monsieur qui a 70 ans, il peut encore apprendre l'anglais. Parce qu'il y a l'enthousiasme qui est là. Actuellement, j'apprends la clarinette. Je suis encore capable, vous voyez ? Parce que je le fais avec plaisir, parce que je joue avec d'autres. Donc, il ne faut pas que vous oubliez ça. D'ailleurs, chaque enfant est actif. Je vais vous montrer un peu des petites photos et vidéos après. D'ailleurs, oui, j'ai assez parlé. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos. Alors, peut-être encore, pour bon an qu'il trouve les photos. Ah, c'est quand même moitié. C'est donc ce coin sauvage que nous avons, où nous jouons. Parfois, il y a aussi un lieu où nous faisons des projets particuliers. Par exemple, on a construit un récupérateur d'eau avec un architecte-designer. C'était un projet grande section CM2. C'est les grandes sections qui ont fait la conception du récupérateur. Et c'est les CME qui l'ont construit, du début jusqu'à la fin. Ça a duré assez longtemps. Après, on a fait un projet Landart. On a construit des nids d'enfants. Parce que cette année-là, on a vu des nids d'oiseaux. On a nourri les oiseaux, voilà. Et puis après, on s'est dit, tiens, on pourrait faire des nids pour les enfants. D'autant plus que dans notre école, on a pas mal d'enfants qui sont STF, qui sont à l'accueil d'urgence. Donc, on s'est dit, tiens, faire des nids, ça peut être quelque chose de joli. Et une année, on a fait un projet musique. On a écouté les sons de l'espace. Et on a fait des cartes postales sonores avec un artiste, un musicien. Voilà, ça y est, la photo est bien. Très bien. Alors, bon, voilà, ça on a déjà vu. Donc là, vous voyez, par exemple, ils se donnent la main. Parce que sinon, c'est trop dur. Par exemple, ça, au début, je l'ai montré une fois. Tu pourrais demander à quelqu'un de donner la main. Et puis après, ça marche tout seul. Ils viennent pas tout le temps vers moi pour dire, donne-moi la main. Vraiment, ça suffit qu'ils se donnent une fois. Ben voilà, quand il y a des flaques, c'est formidable. Parce qu'il y a plein d'enfants qui font ça la première fois de leur vie. Parce que d'habitude, j'en ai pas le droit d'y aller. Donc, c'est génial. Alors, on a déjà une haie qui est existante. Et ça, tout de suite, ils pouvaient aller derrière. Il y a des petits chemins. Et puis, il y a des endroits qui sont un peu creux. Où ils font des cabanes. Ils ont assellé des petits fauteuils dedans. Et puis, il y a la sonnette. Et puis, la fenêtre. Et puis, ça change tout le temps. Ça évolue. Donc là, par exemple, ils ont trouvé des petits cailloux. Elles sont alignés comme ça. Pour faire une petite... Voilà, je trouve ça intéressant qu'elles les alignent. Ah, l'herbe, quand ça vient pousser au mois de juin. Oui, c'est très, très haut. Donc, pour les petits, ils sont presque... L'herbe est presque aussi haute que eux. C'est très rigolo. Ah, là, là. Des petites bêtes. Alors, on ne voit pas. Ça devait être des fourmis. Au début, ils jouent le tout. Ils disent, il y a des fourmis. Je dis, regarde, c'est trop bien, les fourmis. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Si on met le bâton, ils grimpent. Et puis, très vite, ils n'avaient plus peur. Donc, après, ils ont joué à côté du fourmis. Ce n'était plus un drame. Voilà. Ils font des petits parcours, parfois. Ah, on grimpe à l'arbre. Là, ils ont trouvé une astuce parce que... Moi, je ne les aide pas. Je ne les aide pas. Je dis, ah, il faut essayer. De temps en temps, tu essaies. Tu verras si tu arrives. Généralement, c'est les grandes sections qui arrivaient. Là, c'est les moyennes. Et c'était assez malin pour trouver une petite astuce pour monter plus facilement. Voilà. Donc, là, dans le creux de l'arbre, il y avait un peu d'eau. Donc, c'était génial pour faire la soupe. Alors, on a aménagé quelques petits trucs quand même. Des palettes, par exemple. C'est très intéressant pour les enfants qui ont des problèmes pour des concentrations ou qui vont un peu... qui courent dans tous les sens. Parce qu'ils font ça la première fois. POP ! Fils casse la figure. Ils ont le pied dedans. Ils disent, ça ne marche pas. Donc, il faut aller doucement. Il faut se concentrer jusqu'au bout. Donc, bon exercice. Alors, lui, il était en train de faire la pêche. Parce que, vous voyez, un bâton, ce n'est jamais un bâton. Et au niveau langage, c'est super intéressant parce qu'il faut tout dire. Ça ne se voit pas. Vous voyez les petits jeux, là, avec les cannes à pêche où il faut attraper les petits poissons qui sont dans une planche. Eh bien, ça se voit. Quand je dis, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais pourquoi ? Il me demande, il voit bien, le chou avec le jeu, la canne à pêche. Et là, ça ne se voit pas. Là, il faut qu'il dise, moi, j'essaie d'attraper les poissons pour les autres. Et donc, il dit, peut-être qu'il va dire aux autres, tiens, tu veux aider. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Là, il y avait les givres. Donc, on a vu qu'un endroit, il n'y avait pas de givres. Je dis, tiens, on va aller voir là-bas. Et puis, en cherchant les givres, mais il n'est pas si lourd. C'est quand même drôle. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était chaud. Le soleil qui nous chauffait. Donc, on allait tous comme ça. On dit, tiens, on va se réchauffer. C'était la prochaine photo. Alors, là, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de fabriquer les médicaments. Ça a mis tout un tas de choses dedans. Il y en a peut-être un qui est une maman pharmacienne. Je ne sais pas. Alors, vous voyez, ça, c'est par exemple un exemple. On taille par classe. On classe... Non, comment on dit ça ? On classe par taille. Voilà, par taille. Et alors, vous voyez, donc, on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait classer ça. Mais après, ça se discute, vous voyez. Quand vous avez un matériel montésauré, c'est évident. Les bâtons sont déjà taillés. à la bonne taille. Donc, ça, ça se voit. Mais là, il faut négocier. Et vous dire, ah oui, le premier, il est plus long, mais l'autre, il est plus large. Vous voyez déjà, au niveau vocabulaire. Il faut dire pourquoi. Ça, c'est un petit gros milieu. Et puis, c'est vrai, l'autre, il est peut-être plus long, mais il est moins gros. Donc, du coup, je le mets après. Et puis ça, c'est le petit rikiki. Donc, en fait, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant au niveau langage. C'est pas évident. Il faut tout dire. Il faut expliquer. Il faut justifier. Sinon, ça ne marche pas. Ah ben voilà, parfois des surprises. Il y a un champignon qui a poussé. C'était juste formidable. Donc, on a touché le champignon. On a dit, oui, oui, ça, c'est pas un qui se mange. Les champignons qui sont dans le supermarché, on peut les manger, mais pas ceux-là. Donc, on a touché. On a dit, c'est lisse. Vous voyez, c'est ça aussi au niveau sensériel. C'est extrêmement riche. C'est pas que du plastique, quoi. Alors ça, organisation matérielle. Donc, je fais un petit détour par ça. On a la chance, donc, que nous ne sommes pas obligés de sortir dehors. Donc, moi, je peux même aller à la rigueur toute seule avec ma classe. Ça ne me pose pas de problème. Et donc, nous avons trouvé un système pour ne pas salir toute l'école. Donc, les bottes sont rangées dans cette salle d'eau, sous une étagère. Et les enfants, c'est des choses dans le couloir. Ils vont avec leur manteau. Ils se mettent là. Et puis, ils mettent leur botte. Et puis, après, on va dehors. Et au retour, pareil. Ils enlèvent la botte ici. Ils retournent mettre leurs chaussures. C'est pour éviter de tout salir. Donc, il faut aussi faire attention quand vous mettez ça en place. Il faut penser aussi aux agents d'entretien qui sont déjà super en surcharge. Donc, il faut trouver des solutions. Ça marche bien. Alors, notre récupérateur d'eau, qu'on voit là un peu. Donc, là, c'était un des nids qui sont faits avec des cailloux. Un des nids avec des branches. On en a fait d'autres. Voilà. Oui, c'est fini. Il n'y a plus de photos, mais après, il est vidéo. Encore mieux. C'est dommage. Là, vous l'avez pas entendu. Il fait comme ça. Ouf. En plus, ça redescend. Et il dit, toi, tu vas monter. Et puis moi, j'aimais derrière. Parce qu'en fait, ils ont construit une barrière. Parce que sinon, les objets roulaient trop loin. Et puis même, c'était un peu dangereux pour ceux qui jouaient derrière. Donc, ils ont eu l'idée d'inventer une barrière. Et donc, moi, quand je vois ça, je comprends tout de suite ce qui va se passer. La petite fille, elle monte avec les rouleaux. Et quand elle va le rouler, il y a quelque chose qui va gêner. Ça va pas arriver jusqu'à la barrière. Mais je vais pas le dire. Là, ils vont découvrir eux-mêmes. Nous, on y pense. On le sait. Donc, elle, avec beaucoup d'effort, est arrivée en haut. Et voilà. Le mouvement formidable arrive. Ah, ben voilà. Et puis, il dit, Oh, mais ça a pas marché. Et je dis, Ben, oui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, là, il faut trouver une solution. La prochaine fois, il saura. Si je veux que ça roule jusqu'à ma barrière, eh ben, il faut que j'enlève ce qui est devant. Tout a pris. Maîtresse n'a rien dit. Voilà. Alors là, ces deux-là, il fallait que je vous le montre juste pour le plaisir. Parce que bon, là, c'était peut-être quatre semaines après, la rentrée, ou même pas. Ces filles, là, ils avaient déjà un contentieux, je crois, parce qu'ils sont voisines. Ah, c'était en train de se chamailler du matin au soir. C'était juste épouvantable. Et là, on va dehors, il y a quelque chose de magique qui se passe. Ils se donnent main dans la main, ils traversent. Si, maîtresse, c'est juste formidable. Alors là, voilà, je vais balayer un peu partout ce qu'ils font. On ne les entend pas parler, c'est hommage, mais bon, vous pouvez imaginer des discussions. Tiens, moi, je t'amène ça. Là, avec les bâtons, vous voyez, mais c'est tout doucement parce qu'ils se font pas mal. Ils touchent un petit peu, voilà, c'est un peu... Mais jamais de la vie, ils fringent pour se faire mal. Ça, ce n'est pas encore arrivé, vraiment. Là, on voit, donc, c'était ce qui reste du sable. Notre pommier, on a mis une corde, c'est intéressant aussi. Le grand tas de cailloux. Vous voyez, ils sont tous actifs, il n'y en a pas un qui ne fait rien. Il y en a un qui creuse, là, avec... Il s'est fait un outil, avec un bout de bois. Il a essayé de faire un trou. Ah oui, la petite fille, vous voyez, elle était toute la journée accrochée à la corde. Elle a adoré ça, vraiment. Et puis, à un moment, il y avait petit Hugo qui voulait venir aussi, essayer de faire des trucs. Regardez ce qu'elle fait. En fait, elle essaie de lui expliquer comment il faut faire. Qu'il faut monter là-haut pour s'accrocher et pour se balancer. Elle n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Mais je trouvais ça mignon qu'elle essaie de lui montrer, regarde toi, tu mets ton pied et après, tu peux débalancer. Mais elle ne va pas le pousser. Comme parfois, à l'école, à l'intérieur de la classe, ils sont plus agressifs parce que les gens disent tiens, c'est moi, pousse-toi. Ici, ce n'est pas le cas. Ah, les deux là aussi, c'était drôle. Voilà, une qui recule. Et là, hop, il faut tenir l'équilibre, vous voyez, il n'est pas tombé. alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus avancer. Voilà, on va reculer. On change. Voilà, petit à petit, on va apprendre qu'il faut faire regarder un peu quand on recule. Donc voilà, alors qu'est-ce que nous avons constaté au bout de quatre ans de cette expérience ? Déjà, nous avons découvert que ça fait vraiment, ça change vraiment leur comportement social aux enfants. Le fait qu'on les laisse dehors, qu'ils sont, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit côté magique. Et nous avons deux classes, c'est une toute petite section de 25 élèves et je peux vous dire qu'on n'a pas de bagarre dans nos classes. Au début d'année 8, c'est l'horreur. Moi, moi, ça c'est moi, tout est à moi, que je te pousse et que j'écris. à la fin, arrivé au mois d'avril, c'est terminé ça. Vraiment. Parfois même déjà avant. Donc nous-mêmes, moi j'adore mes journées où je suis dehors parce que je sais que c'est des journées calmes où je suis, je suis avec les enfants. Voilà, je sais, mais je ne veux pas être avec le bruit, tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement apaisant pour nous tous, pour les enfants aussi. les enfants apprennent à respecter la nature, à faire attention, à se dire, oui, en effet, il faut que j'attente. Sinon, si j'arrache une fleur, ben elle meurt. Si j'écrase la bête aussi, donc il faut qu'ils apprennent. Et ainsi, ils apprennent l'empathie. Ils apprennent l'empathie, ils apprennent aussi à respecter la nature. Et vous voyez, comment on voulait que ça devienne des éco-citoyens ? S'ils ne connaissent pas la nature, on ne peut que aimer ceux qu'on connaît et les protéger après. Donc, les enfants apprennent à coopérer. Parce que parfois, quand on veut déplacer quelque chose qui est lourd, il faut être à plusieurs. Donc, on appelle les copains. Ah, j'ai oublié une vidéo où on les voit faire une cabane, super cabane, parce qu'à un moment, j'ai eu plein, plein de branches et ils ont fait des super cabanes. Moi, ce n'est pas grave. Vous avez quand même une petite idée. Alors, dans l'espace, aussi, quelque chose qui est incroyable, c'est qu'ils ont beaucoup plus facilement, la nature, elles ont des limites. Et ils ont beaucoup plus de facilité à supporter des frustrations. Ce n'est jamais accompagné par des cris. Ça va tout seul. Ils essayent, ils grimpent à l'arbre, ça ne marche pas, c'est pas grave. Ils vont essayer autre chose. Alors, autre chose, dans l'espace, ils apprennent, les enfants n'apprennent pas par intention. Vous voyez, quand on vient en classe avec une intention, ils apprennent par ceux qu'on a préparés pour eux. Là, ils apprennent par incident. Vous voyez, quand je leur dis, par exemple, vous allez tous poser vos mentons sous le cerisier. Cerisier. Je dis, petit à petit, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte du cerisier, parce qu'il y a des cerises. un arbre qui a des cerises, parce que c'est un cerisier. Je n'ai pas besoin de l'expliquer en disant, écoutez bien, les enfants, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un cerisier. Ils vont dire, je n'ai rien à faire. Ou bien, on va dire, tiens, on va ramasser la mousse pour notre maquette. Donc, ils vont me suivre, ils vont voir, c'est cette végétation qui colle sur le mur, qu'on peut arracher facilement. Après, bien sûr, on va la regarder. Mais ils vont tous me suivre et dire, tiens, j'ai trouvé la mousse. Ils vont le dire, ils vont savoir tout. Il y avait d'ailleurs une recherche qui était faite aux États-Unis, où on a donné un plan d'un énorme centre commercial de plusieurs étages à des étudiants et qui ont dû apprendre, les étudiants ont dû apprendre tous les magasins sur tous les étages et apprendre à s'orienter sur ce plan-là. Donc, ils sont tous puchés bien comme il faut. Et un jour, on les a tous amenés avec les bus sur le centre commercial, les yeux fermés, bondés. On les a mis quelque part au milieu du centre commercial et on dit, voilà, débrouillez-vous. Et vous dites, vous allez maintenant au Lala. Il y en a un qui était capable. Ils étaient tous pommés, alors qu'ils ont bien appris par cœur. Ils étaient perdus dans cet espace-là. Alors que si vous, vous allez tous les week-ends dans cet espace-là faire vos courses, de temps en temps, vous allez vous asseoir boire un café et de temps en temps, vous découvrez un autre magasin. Je dis, tiens, oui, je vais aller là et là. Et puis après, une voisine va vous demander, en fait, est-ce que là-bas, il y a un magasin de laine ? Bon, vous n'avez jamais acheté du laine, de la laine, mais un jour, peut-être vous étiez assis à un café et en regardant, vous avez vu qu'il y avait une boutique avec de la laine. Vous avez vu, vous avez appris sans faire l'effort. Et c'est ce qu'en fait, ce qu'ils font, les enfants, quand ils sont dehors. Ils apprennent par incidence, par hasard, en fait. Voilà, même les mécanismes, même pour résoudre des problèmes, parfois. ça, il ne faut pas, on ne fait pas rien dehors. C'est très important. Alors, au niveau aussi, des bobos. Donc, ça fait quatre ans, on n'a eu aucun accident dans cet espace. Et l'année dernière, lorsqu'ils ont fait la commande de pharmacie, ils m'ont dit, c'est bizarre, dans cette école, on n'a pas besoin de beaucoup de poncements. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est vrai. Moi, dans la cour, les petits ne tombent pas. Alors qu'il est tout petit, petit, souvent, ils y tombent, et puis, ils ont les genoux écorchés, tout ça. C'est plus, vous voyez, quand ils sont entraînés, comme ça, à tenir l'équilibre. Donc, on n'a plus de problème, de ce côté-là. Voilà. Alors, peut-être encore rapidement, juste un petit mot par rapport aux parents. Comment j'ai fait pour les mettre dans le projet ? Alors déjà, dès l'inscription, je leur explique le projet. Je leur dis que leur enfant ira régulièrement dans la nature et qu'il faudra amener un petit paire des bottes et je leur explique pourquoi on fait ça. Et voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. On réexplique quand on fait notre soirée réunion avec les parents. Et puis, là, j'ai fait une enquête, en fait, récemment, où j'ai posé une petite enquête pour les parents pour savoir s'ils sont assez informés. Puis, les réponses que j'ai eues, c'était que... Alors, j'ai demandé, est-ce que vous êtes plutôt content plutôt inquiets de savoir qu'il y a ces dispositifs-là ? Ils ont quasiment tous répondu qu'ils étaient plutôt contents, que leurs enfants travaillent autrement qu'en classe. Ils ont, pour moi, été trouvés qu'ils n'étaient pas assez informés, qu'ils aimeraient bien, par exemple, avoir une petite conférence où on leur a monté des vidéos, où on leur explique ce qu'on fait, ou qu'on les amène. et puis, je leur ai demandé aussi, est-ce que votre enfant vous parle ? Donc, c'était, il nous parle souvent ou parfois, mais les enfants qui n'en parlent pas, ils n'avaient quasiment pas. Et donc, aussi, par exemple, une maman qui a écrit, mon fils a appris à ne plus avoir peur des insectes, une autre, il dit, il a énormément évolué au niveau physique. Un troisième m'a écrit, mon enfant a arrêté d'avoir peur de ses saliers ou de ses mouillés. Je reviens un peu à mon culture autrichienne. Vous connaissez ce monsieur ? C'est monsieur Hundertwasser. En français, on dirait Hundertwasser. C'est ça ? Hundertwasser, donc, c'est un architecte autrichien qui a, dans les années 70, développé une théorie comme quoi l'être humain n'avait pas une peau, mais cinq. Et ça, je trouve, c'est une image très, très jolie. Donc, je vais vous le donner. Peut-être que vous le connaissez, ce monsieur, la prochaine photo. Il fait des maisons un peu biscornues, plein de couleurs. Et il y a des arbres qui ont leur place. Il y a des habitants arbres qui poussent. Et donc, il n'y a pas un sol qui est plat. Donc voilà, il a développé cette idée. Et puis après, dans cette théorie, c'est que, c'est la prochaine photo, que l'être humain a cinq peaux. La première peau, vous la connaissez tous. C'est notre épiderme. On la soigne, on la protège des rayons solaires parce qu'on sait qu'elle est vitale. La deuxième peau, ce sont nos vêtements. En effet, ça dit beaucoup de choses sur nous et ça dit aussi, ça fait aussi beaucoup l'être. Si on a froid ou si on a trop chaud, on n'est pas dans les bonnes conditions pour travailler ou pour apprendre. Troisième peau, pour lui, c'est l'habitat. C'est vrai que, quand vous êtes bien à l'intérieur d'une maison, vous êtes en sécurité. Ça, c'est important pour le bien-être de la personne qui vit ou qui travaille. Très important. Quatrième peau, pour lui, c'est les relations sociales. La famille, mais même toute la nation. Donc ça aussi, vous voyez, c'est une peau sur laquelle nous, on travaille à l'école. Le vivre ensemble, tout ça, c'est important. Pour qu'un enfant se sente bien, il faut qu'il soit inclus dans une société. Il faut qu'il soit avec d'autres. Aller dans la forêt tout seul, c'est pas drôle. Il faut y aller avec d'autres. Et la cinquième peau, c'est la nature. C'est la nature parce que c'est vrai que si on ne peut plus vivre dans cette atmosphère-là, on va être mal. et les enfants aussi, ils ont besoin de se sentir ancrés dans la nature. Ils ont besoin de mettre la main dans la terre pour sentir qu'ils font partie, enfin, qu'ils sont enveloppés dans cette nature-là. Donc moi, je voulais juste vous donner cette image-là. Ne perdez aucun de cet aspect-là. Et si on soignait toutes les cinq peaux de nos élèves, eh bien, on va contribuer au réussite de nos élèves. Voilà. Merci.